Le projet Gopaga consiste à autonomiser les vœux et les orphelins de militaires tombés au tomba pour la nation. C'est-à-dire que ce projet-là, nous apprenons aux femmes à pêcher, mais nous ne leur donnons pas le poisson. Donc nous les rendons autonomes afin qu'elles puissent prendre soin de leur propre. Voilà l'essence même de Gopaga. De cette restitution, nous avons accompagné toutes les femmes. Nous avons offert l'assurance maladie aux familles. Nous avons réussi aussi à les placer en entreprise. Il y en a une, comme vous l'avez vu sur la vidéo, qui est aujourd'hui institutrice dans une école. Loretta qui a commencé son stage afin d'obtenir son diplôme en tant que gestionnaire de projet. Anita qui a témoigné où il y a eu un accueil scolaire avec une faible moyenne au premier trimestre et une forte moyenne. Elle passe en première C ou première D, ça dépendra. Donc voilà, concrètement, nous avons pu placer toutes ces femmes-là pour celles qui n'avaient pas de diplôme. On les a accompagnées à apprendre l'amitié. Et les perspectives ? La suite. La suite, c'est, comme l'a dit la marraine et aussi le président de la cérémonie, c'est aller de l'avant, accompagner l'ensemble des femmes et des enfants. La suite, c'est, comme l'a dit la marraine et des enfants.